Donc bonjour à tous ici c'est Jean-Jean alias Jean-Jean Labricole et aujourd'hui dans la vidéo du jour je vous propose un unboxing en avant-première de la nouvelle station de Synology, la Synology Playmax. Alors cette vidéo est possible parce que je suis partenaire de Synology et j'ai eu le plaisir d'être invité à visiter la chaîne d'assemblage de la station Playmax dans l'usine Forecia de Bains sur Oust. Voilà donc cette usine elle assemblée jusqu'à présent la station Play mais depuis le mois de juillet elle assemble la nouvelle station Playmax et pour ceux qui hésitent encore entre les deux la station Playmax a vraiment de sérieux arguments que je vais vous montrer un petit peu. Alors en toute transparence je vous rappelle que je suis partenaire de Synology, vous avez un petit code que vous pouvez utiliser si vous voulez supporter mon travail, ça vous permet d'obtenir 5% de réduction et moi je touche une commission aussi sur vos achats. Voilà donc je possède toute la gamme Synology que je vais vous montrer parce que je les ai en vidéo et j'ai fait des vidéos sur ce sujet. Donc j'ai commencé avec une station Play, j'ai une station Play recto verso donc c'est celle qui est commercialisée actuellement et j'ai aussi une station Synology City. Alors pour moi elle est moins idéalement placée, voilà. J'ai quand même voulu la tester mais voilà ils ont toute une gamme, les différentes stations vont rester au catalogue, c'est pas parce qu'il y a cette nouvelle station qui sort qu'ils vont supprimer la Play ou la City, ça vient en complément. Voilà donc maintenant qu'on a parlé de ça je voulais vous faire sans plus attendre la vidéo d'unboxing. Donc c'est Vincent Harouet qui est le cofondateur de Synology qui va vous montrer comment il installe la station. Donc là c'est vraiment en sortie de boîte telle que vous pouvez la réceptionner si vous l'achetez bien sûr. Vous allez voir c'est quand même très rapide. Donc ce qu'il est en train de manipuler là on va l'aborder après mais c'est des ballastes qu'on peut remplir d'eau ou de sable mouillé pour pouvoir lester la station. Et je trouve que c'est une très bonne idée, ça va vraiment dans l'optique Synology. C'est à dire réellement une station plug and play qu'on installe. Vous allez voir en fait là il va installer la station en moins de deux minutes chrono. Donc il a simplement à la fin, je vous lis, il a simplement oublié de brancher la station à la prise électrique. Et après bien sûr il faudra remplir les ballastes pour éviter que la station puisse avoir un souci. et basculer parce que je vous rappelle que ces stations plug and play sont quand même assez sensibles à la prise de haut vent. Donc là il a quasiment fini, il va falloir simplement enlever les cartons de protection et installer les ballastes. Donc ça c'est vraiment la façon dont il faut positionner les ballastes, donc deux sur la barre arrière et deux sur les balles sur ces barres là comme il va les installer. Donc on garde vraiment ce qui fait la force de la station play mais vous allez voir il y a beaucoup beaucoup d'améliorations qu'on va voir ensemble. Et à commencer par la plus grosse amélioration je trouve. Alors je vous ai juste montré là sur l'usine de Forestia donc il y a des petits robots qui amènent les composants aux différents secteurs. C'est assez impressionnant quand on découvre ça. Voilà donc la première grosse évolution c'est que la prise intégrée, la prise qui permet en fait d'avoir les données de production, elle est intégrée au panneau et elle possède une vraie application propriétaire qui s'appelle Stream. Donc cette application elle récupère les données météo, elle est ultra simple et très user friendly. Ce n'était pas le cas jusqu'à présent parce que je vous rappelle sur la play c'était une prise dédiée, c'était une prise extérieure à la station solaire avec une application qui s'appelle Smart Life qui n'est pas une application qui appartient à Synology. Donc ils sont tributaires bien sûr de cette application, de ses mises à jour et on n'avait pas un suivi aussi précis, aussi fin et aussi facile à prendre en main. Donc il y a beaucoup beaucoup de questions qui sont posées par rapport à cette application. Mais ça, ça sera l'histoire ancienne parce que Stream vraiment, vous pouvez le voir là, ça c'est une photo que j'ai pris, Vincent Harouet qui utilisait l'application en temps réel. Et vous voyez, on a vraiment la production heure par heure, la réinjection, tout ce qui va dans la batterie, etc. Donc ça c'est vraiment une belle évolution majeure, surtout qu'on reste avec un système très simple. Et pour ceux qui se posent la question, l'application Stream devrait être portée sur les anciennes stations, mais c'est beaucoup plus complexe parce qu'il faut vraiment qu'elle soit intégrée aux prises connectées. Alors une solution aujourd'hui, si vous souhaitez acheter une Playmax, c'est en fait de relier vos autres stations Play à la Playmax. Et comme ça, vous pourrez utiliser l'application Stream pour suivre vos stations. Alors ça sera simplement un suivi de la production globale. On n'aura pas la production station par station, mais c'est un moyen, en fait, si vous souhaitez vous équiper de la Playmax, de profiter de l'application Stream qui est déjà disponible, que ce soit sur iOS ou Android. Voilà. Donc dans les améliorations, alors ils vont sortir aussi un répéteur Wi-Fi étanche. Donc parce que justement, jusqu'à présent, la prise connectée, on pouvait la placer là où on souhaitait. Maintenant, la prise connectée, elle sera dans le panneau. Et si vous avez une mauvaise couverture Wi-Fi chez vous, ça peut être gênant. Donc ils vont commercialiser ce produit. Mais vous pouvez aussi utiliser un répéteur Wi-Fi classique. Alors, la zone d'assemblage maintenant, parce qu'on a vraiment eu le droit autour de la fabrication de A à Z. Donc avec un petit mot de présentation. Alors, la carte électronique, parce qu'il y a une carte électronique maintenant pour pouvoir gérer la partie batterie si vous souhaitez utiliser une batterie, la batterie sonologie avec le panneau. Donc la carte est tropicalisée. Il y a eu un vernis spécifique qui est appliqué sur la carte mère. Voilà. Et vous voyez, en fait, il y a de l'étanchéité partout. Il y a des joints d'étanchéité. Voilà. Pour que ce soit accessible et étanche. Donc là, on a la platine avec le micro-onduleur qu'on voit ici. Avec la carte électronique. Voilà. Et l'emplacement pour la batterie. Donc on voit aussi qu'il y a maintenant, en fait, des nouvelles plaques d'aluminium pour supporter, en fait, le surplus de poids lié à la carte électronique, la présence d'une batterie éventuelle aussi. Parce que je vous rappelle que vous n'êtes pas obligé d'acheter de la station avec la batterie. La batterie, elle vient en plus. Voilà. Donc tout ça, bien sûr, c'est fait pour résister aux intempéries. Donc là, on voit le châssis en cours d'assemblage sur l'usine. Et vous voyez, donc là, il a été refermé. Ils ont aussi fait une grosse amélioration au niveau de la finition du châssis. Alors, moi, ce n'est pas quelque chose qui m'avait vraiment embêté. Parce que j'ai mis mes stations sur le toit, comme vous avez pu le voir. Mais pour les gens qui mettent leurs stations dans le jardin, à proximité de leurs enfants, etc., les bords des stations Play sont assez saillants et on peut se faire mal. Alors que dans la station Playmax, en fait, ils ont rajouté un châssis, un surchâssis aluminium qui permet de rigidifier la station et qui permet surtout, alors vous allez le voir ici, de gommer ces angles saillants. Voilà. Donc, il y a vraiment une hausse de la rigidité, il y a une hausse de la qualité de finition par rapport à l'ancienne station, on va dire, à la station Play. Et c'est vraiment quelque chose qui, à mon avis, vaut la différence de prix. On va aborder ça après. Donc, moi, je trouve aussi l'idée d'utiliser les ballastes à remplir d'eau ou de sable mouillé, c'est une très, très bonne idée. Ça évite, comme moi, d'utiliser des poids divers ou d'acheter des dalles de terrasse. Donc, ça m'a permis d'avoir vraiment tout en un. On a simplement à la sortir et à la brancher parce que je vous montre un petit peu. Mais moi, j'ai lesté comme j'ai pu mon panneau Play en haut avec un ancien pied de parasol, avec des dalles que j'ai trouvées et avec des cailloux. Alors, ce n'est pas très esthétique. Encore une fois, moi, elles ne sont pas visibles depuis chez moi, mais quand même, mais quand même. Donc, on en arrive au sujet de la batterie. Donc, la batterie, je vous rappelle, c'est une batterie de 700 Wh. Donc, le panneau peut très bien fonctionner sans batterie. Donc, vous pouvez très bien acheter plusieurs sonologies Playmax et mettre des batteries sur certains panneaux et pas sur d'autres. De la même façon, vous pourrez piloter la charge et la décharge des batteries indépendamment. Donc, avoir une batterie, ça permet d'avoir plus de versatilité et ça permet de limiter la réinjection au réseau. Par contre, je tiens à vous le dire, le stockage sur batterie, quel que soit le constructeur, sonologie ou autre, ça reste une solution qui est onéreuse à ce jour, avec une technologie qui évolue vite et une durée d'amortissement qui est bien supérieure à la durée d'amortissement d'un panneau solaire. Voilà. Mais ça s'amortit. Donc, la batterie est donnée pour 2500 cycles de 0 à 100 % ou elle est garantie 10 ans. Donc, c'est en fonction de ce que vous atteignez en premier. Donc, soit après 10 ans, la garantie cesse, soit après que vous ayez atteint 2500 cycles complets de 0 à 100 %. Donc, si vous avez un cumulus, un routeur solaire est financièrement beaucoup plus pertinent. Un routeur solaire, ça sera beaucoup moins cher à financer et ça permet de limiter la réinjection au réseau, ça permet d'absorber toute la surproduction. Voilà. Mais encore une fois, il n'y a pas que l'aspect financier qui rentre en compte et vous pouvez avoir besoin d'une batterie pour d'autres usages. Donc, de la même façon, le panneau ne peut absolument pas fonctionner en dehors du réseau. Il est impossible de recharger la batterie si vous n'avez pas branché le panneau solaire sur une prise électrique. Et comme je disais, la batterie amovible, elle peut convenir à beaucoup d'usages. Elle peut remplacer facilement plusieurs power banks, elle peut charger les drones, les ordinateurs portables, etc. Donc, je vais vous la montrer maintenant, cette batterie. Donc, elle s'intègre au niveau de la platine ici. Donc, vous avez simplement un loquet qui suffit de tirer pour pouvoir faire sortir la batterie. Donc, elle pèse dans les 3,5 kg. Donc, ce n'est pas tout léger, mais vous avez vu, vous avez une prise. Ça a été bien pensé. Donc là, c'est moi qui ai la prise. Et un indicateur du niveau de charge de la batterie. Voilà. Au niveau des connecteurs, vous avez de l'USB et de l'USB-C en sortie. Donc, c'est indiqué que c'est 140 watts maximum, ce qui est déjà pas mal. Donc là, vous avez la prise, voilà, de quoi connecter à la connectique du panneau, à la platine du panneau. Alors, il est même possible, la batterie, elle peut s'acheter totalement séparément. Vous n'êtes pas obligé d'avoir un panneau Play Max pour acheter la batterie. Et vous pouvez même la charger sur secteur. Donc, par exemple, quelqu'un qui a une station Synology Play, donc non Max. Si vous avez votre station à l'extérieur et que vous branchez la batterie dans votre logement, indirectement, vous la rechargez avec la production du panneau solaire. Voilà. Donc, en conclusion, parce qu'il faut bien conclure sur cette vidéo d'unboxing. Donc là, je vous ai mis côte à côte au premier plan, donc la nouvelle station Play Max et l'ancienne station, donc la Play. Donc, on a eu vraiment, moi, je trouve vraiment qu'elle fait un gros gap au niveau qualitatif et au niveau de ce qu'elle apporte, cette nouvelle station. On en a pour son argent et les 100 euros de différence, les 100 euros supplémentaires pour la Play Max sont, à mon sens, totalement justifiés. Ne serait-ce que l'application, le lestage avec les ballasts et vraiment la finition du châssis. Ça fait la différence, surtout si vous avez ça visible dans votre jardin ou sur votre terrasse. Du coup, pour moi, vraiment la Play, à l'heure actuelle, elle perd beaucoup de son attrait. Donc, on a eu la confirmation, par contre, de l'équipe Synology que les différents produits vont rester au catalogue. Donc, la Play Max ne va pas effacer la City, ne va pas effacer la Play, elles vont rester au catalogue. Par contre, moi, je ne serai absolument pas surpris si d'ici quelques mois, la station Play, qui est quand même beaucoup plus basique par rapport à l'évolution de la Play Max, si cette station Play baissait en prix. Pour moi, il devrait y avoir un gap supérieur à ces 100 euros d'écart entre ce nouveau modèle qui est nettement plus quali et qui est aussi plus cher à produire, avec aussi le sur-châssis autour, par rapport à l'ancienne version. Donc, je ne serai pas étonné qu'il y ait une baisse de prix sur la Play, mais ça, seul l'avenir nous le dira. En tout cas, moi, je suis ravi d'avoir pu voir cette chaîne de fabrication et d'avoir pu manipuler ce produit. Et je serai ravi de pouvoir le tester d'ici quelques semaines et de vous faire une vidéo plus complète suite à son utilisation. Voilà. Donc, c'était Jean-Jean. J'espère que le contenu vous a intéressé et je vous dis à très bientôt. ... ...